Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, le rendez-vous de l'économie s'intéresse à une institution culturelle de la région Nord-Pas-de-Calais avec Pierre Courcière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Furet du Nord, librairie régionale. On va en parler avec vous. D'abord, un rapide historique. Quand a été créée l'entreprise Furet du Nord ? Alors, le premier magasin date de 1936, qui était placé Riour, qui s'est ensuite déplacé en 59 sur la Grande Place, là où tout le monde le connaît. Et depuis, le Furet a fait des petits, je dirais, pour arriver à 13 magasins depuis trois semaines. Depuis trois semaines, aujourd'hui, on a 13 magasins dans la région. Et en termes de chiffre d'affaires, d'employer le Furet du Nord, ça donne quoi comme entreprise ? Alors, le Furet du Nord, aujourd'hui, c'est 384 employés exactement et 72 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Alors, une entreprise qui a à peu près 80 ans, une institution culturelle, je vous le disais. Le développement, il est encore possible aujourd'hui, en 2011, pour vous ? Il est plus que possible. Il est absolument nécessaire. Un distributeur spécialisé comme nous, dans le loisir culture, doit se développer. Ça fait partie de ses gènes et c'est quelque chose que nous souhaitons fermement continuer dans les années à venir. Alors, ça se passe comment, ce développement ? C'est des nouveaux concepts, des ouvertures de magasins, toujours ? Alors, deux aspects principaux. Bien évidemment, d'ouvrir de nouveaux magasins. Et c'est pour cela que nous avons développé un nouveau concept, qui est aujourd'hui le concept le plus moderne que vous pouvez trouver en loisir culture sur un plan national, que nous avons d'abord ouvert à Anglo, puis à Coquel, près de Calais, et que nous avons ensuite développé sur la région parisienne, sur le dernier magasin. Alors, comment ça se passe concrètement, ce nouveau concept ? En quoi il diffère des précédents magasins ? Alors, c'est un concept qui se veut le mélange de tradition et de modernité, qui permet une visibilité très forte de l'ensemble du magasin, de l'ensemble des produits, de l'ensemble des vendeurs, très important, qui fait que le parcours Clia s'en trouve simplifié, plus lisible, et bien sûr, on l'espère en tout cas, plus agréable. Alors, c'est l'avenir pour tous vos prochains magasins ? Ils se sont tous déclinés de la même façon sur ce nouveau concept ? Oui, oui, oui. Encore une fois, un distributeur spécialisé se doit de rénover ses concepts régulièrement. C'est ce que nous avons fait en 2010. Et c'est ce que l'on va continuer à faire et à développer. Alors, vous le disiez, nouveau magasin également en région parisienne, à Arcueil, qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines. C'est le premier magasin hors de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est un pari ? C'est un gros risque ? Alors, d'abord, le premier constat, quasiment un livre sur deux dans le Nord-Pas-de-Calais est vendu au fur et du Nord. D'accord. C'est énorme comme part de marché. Donc aujourd'hui, si nous voulons nous développer clairement, mis à part quelques sites encore à regarder dans la région, le développement doit se faire hors région. L'île-de-France, pour nous, est une cible privilégiée puisqu'il y a de la place pour les bons acteurs comme nous. Mais il n'y a pas trop de concurrence déjà ? Non. Il y a de la concurrence, certes, mais il y a surtout beaucoup de gens et beaucoup de clients. Et dans la mesure où vous arrivez avec un concept fort, un concept qui a du caractère, qui parle aux gens et avec lequel les gens se reconnaissent, c'est toujours très intéressant d'aller sur ce genre de région. Et pas de risque non plus de changer le nom. Le fur et du Nord restera le fur et du Nord, même s'il va dans le sud de la France ? Écoutez, pour l'instant, c'est notre choix et on l'assume pleinement. Le fur et du Nord est une marque à part entière. Le nom de la marque est important, même si pour nous, ça l'est très fortement. Ce sera notre capacité à être local là où nous irons. Donc ce que nous souhaitons, c'est que les gens nous perçoivent comme acteurs locaux partout où nous irons, hors de la région. D'accord. Un nouveau concept ou en tout cas, un nouvel axe de développement, c'est également Internet. J'imagine que la concurrence d'Internet est assez forte dans le milieu de la culture. Alors fur et.com, c'est également un axe de développement important pour vous ? Absolument. C'est le deuxième développement et le deuxième type de développement que nous souhaitons faire et que nous avons démarré en 2009. Aujourd'hui, c'est incontournable. Si vous voulez être un distributeur moderne et surtout ancré sur les habitudes d'achat de vos clients, il faut être multicanal, il faut avoir un site Internet. Autant pour les clients qui vous visitent en magasin que pour les clients qui n'achètent que sur Internet. Et c'est bien l'objectif de fur et.com. C'est pour cela que nous l'avons monté et c'est dans cette logique-là que nous souhaitons développer. L'objectif, c'est de vraiment développer en étant complémentaire, de ne pas tuer les magasins. Écoutez, c'est exactement ça. On se rend compte que le site est vraiment un élément qui rajoute, qui envoie les clients dans les magasins. Je vous donnerai un seul chiffre. 45% des réservations qui sont faites via le site sont retirées en magasin. D'accord. Comme l'habillement, comme l'équipement de la personne et autres. Après, Internet, oui, c'est une nouvelle façon de consommer de la culture et du livre en particulier. Mais les gens ont toujours autant envie de consommer de la lecture. Et je dis bien de la lecture, sachant que le livre doit se... C'est une façon de consommer de la lecture. Et on voit bien que cette évolution amène à des modifications de comportement. C'est vraiment ces modifications que nous observons et sur lesquelles nous voulons répondre présent. Dernière question, Pierre Courcière. Le magasin de la Grande Place, c'est vraiment un repère pour beaucoup de Lillois. Il est établi, vous l'avez dit, depuis les années 50. Il restera toujours bien présent malgré le développement un peu parfois des banques ou des agences immobilières qu'on peut trouver sur la Grande Place. Le magasin du Furet restera ? Écoutez, je le souhaite. En tout cas, nous faisons tout pour cela. Il est tout à fait... Nous venons de sécuriser notre présence sur la Grande Place. Oui, très clairement, le vaisseau amiral du Furet du Nord de Lille est et restera notre vaisseau amiral, l'emblème de l'enseigne et également son symbole le plus fort. D'accord. Merci, Pierre Courcière, d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le président du Furet du Nord avec vous. Donc on a parlé un petit peu de cette entreprise florissante de la région. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, dans un instant, le direct se poursuit avec la météo et l'info trafic. A tout de suite.